L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20 heures Bien adjoint à la culture, patrimoine et parentalité Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre fonction à la mairie rapidement ? Surtout sur cette notion de parentalité Ce sont deux choses qui peuvent être complémentaires mais qui sont quand même assez différentes Ma première partie de mandat porte sur quelque chose qui est relativement classique La culture bien sûr J'avais demandé d'y associer le patrimoine Parce que nous sommes dans une ville qui a à la fois un patrimoine ancien Bien souvent méconnu Et un patrimoine contemporain architectural Qui même s'il n'a que 40 ans d'existence Mérite d'être observé et préservé Et puis il se trouve qu'en cours de mandat Suite à une défection d'élus Et du fait que j'ai été pendant toute ma carrière enseignant On m'a confié la délégation de parentalité La délégation de parentalité elle consiste principalement à D'abord dans un premier temps essayer de voir les problèmes qui peuvent exister au niveau des familles Dans l'éducation de leurs enfants Surtout dans une ville aussi diverse que la nôtre Où les modalités d'éducation ne sont pas partout les mêmes Et où par conséquent il faut avoir les codes Il faut avoir les clés pour comprendre le système éducatif français en particulier Et puis de façon générale C'est s'ouvrir sur tout ce qui peut être les problématiques de parents De la conception de l'enfant Jusqu'au moment où il quitte le domicile Et là-dedans on fera aussi bien rentrer les loisirs L'orientation scolaire Mais aussi le fait de trouver une nourrice De trouver une crèche etc C'est-à-dire guider les familles Dans tout ce qui tourne autour de leurs enfants Alors vous ne faites pas que Que donc Adjommer vous êtes aussi un historien Alors il se trouve que Évidemment j'ai fait des études d'histoire pour devenir enseignant en histoire Et quand je me suis installé en 1972 sur cette ville Et plus spécifiquement quand j'ai enseigné au collège Le Village Qui est toujours le collège qui a commencé un peu avec la ville nouvelle Dès 1966 J'ai trouvé là de l'intérêt à faire de l'histoire locale Et puis progressivement évidemment de l'histoire locale Je suis parti vers quelque chose de plus général Mais mon plaisir ici c'est d'arriver à connaître cette ville Historiquement bien Et il n'y a pas encore très très longtemps J'enseignais jusqu'au mois de juin dernier A l'université d'Evry En licence 3, en master 1 et 2 J'enseignais l'histoire urbaine Pour des jeunes qui n'ont pas évidemment Bien analysé au départ Le mécanisme de naissance Des villes nouvelles en région parisienne Justement parlant de jeunes Vous vous occupez de l'école des arts Alors voilà tout à fait Alors ça c'est dans le cadre de ma délégation de la culture C'est quelque chose qui permet Et ceci nous l'avons lancé à l'initiative du programme municipal de Manuel Valls C'est quelque chose qui permet à des enfants Qui n'ont pas l'habitude de par leur milieu familial D'aller vers des activités culturelles Donc de leur organiser des sessions Pour leur permettre de découvrir des activités variées Et pour ensuite pouvoir aller vers des établissements culturels Qui bien souvent leur font peur Je pense aux conservatoires par exemple Ou aux ateliers d'art plastique Je pense sur les structures qui leur sont inaccessibles Ça sous-entend aussi que nous travaillons sur des tarifications Qui soient adaptées pour des familles qui peuvent être en difficulté Vous parliez tout à l'heure de ma délégation en tant que maire adjoint à la culture Mais je trouve que vous savez que nous sommes dans une intercommunalité C'est l'agglomération Evry-Santreson Et que bien souvent des élus qui ont une délégation en mairie Ont aussi une délégation complémentaire Et en l'occurrence je m'occupe de l'ensemble des équipements culturels de l'agglomération Et donc que ce soit les conservatoires, les réseaux de médiathèque, les arènes de l'agora, la scène nationale, etc. Font partie de ce que je souhaite faire découvrir à tous les enfants d'Evry Moi justement par exemple des codes des arts Nos auditeurs vous connaissent peut-être Parce qu'on avait reçu la réalisatrice Massa Kharancourt Qui avait fait un court-métrage Et on vous voit justement dans le court-métrage d'Atlas le Bonamantier Comment vous expliquez le tour de la ville ? C'était intéressant quand on l'a reçu Chaque anecdote qui peut être rapportée à l'histoire de la ville Qui a une histoire ancienne très intéressante En général passionne les jeunes, passionne les enfants C'est intéressant de se baser de choses qu'on voit dans la ville Comme des sculptures et des sects avant d'où ça vient Une petite parenthèse, les arènes de l'agora vont être rénovées ? Les arènes de l'agora vont être rénovées Les arènes de l'agora ont 40 ans pratiquement Donc c'est un équipement qui est devenu obsolète C'est un équipement qui a changé aussi en matière de destination Puisqu'à l'origine c'était surtout fait pour des compétitions de basket Or maintenant c'est un équipement qui sert essentiellement Au grand spectacle de variété Mais quand on va à l'intérieur, même si l'acoustique est toujours bonne Et d'ailleurs beaucoup d'artistes aujourd'hui font des répétitions Avant de partir en tournée On s'aperçoit que le matériel est vétus Donc on va fermer les arènes de l'agora À la fin de l'année 2000 Enfin dans le courant de l'année 2015 Et nous aurons deux années de travaux Période un peu douloureuse parce qu'on ne peut pas remplacer par une salle complémentaire On essaiera de travailler sur les plus petits formats Que sont la scène nationale Le théâtre de la scène nationale Desnos à Aris Orangis Et puis le plan Le plan 2 Puisque le plan 2 va donc ouvrir ses portes À partir de septembre 2014 Est-ce que vous allez rénover Patrick parce qu'il prend la poussière ? Alors là c'est plus difficile Ce n'est pas dans les corps Il y a de nos travaux C'est plus cher Ce n'est pas dans les deux crises On va bien faire S'il y a une commande Alors justement là on en parlait On a déjà un petit peu évoqué le sujet Comment ça se passe exactement entre la mairie d'Evry et l'agglo ? C'est à dire que qui se répartit quoi ? Parce que c'est vrai qu'on a du mal nous à cerner de l'extérieur Qui s'occupe de quoi exactement ? Je sais que c'est à peu près mes équipes Puisque François il est à la fois maire d'Evry et président de l'agglomération Mais est-ce que c'est vraiment les mêmes équipes ? Et comment ça se coordonne ? Qui paye quoi ? Qui fait quoi ? Alors je vais parler pour l'instant Puisqu'il y aura une réforme de l'intercommunalité en 2015 Qui changera un petit peu la donne Mais déjà d'ailleurs pour les élections municipales Des élus Des futurs élus qui seront sur les listes À côté de leur nom Figurera éventuellement Le mandat qu'ils pourront exercer à la communauté d'agglomération Pour être très simple là-dessus Il faut savoir qu'ici évidemment on a été avantagé Comme on était dans une ville nouvelle On était déjà dans une structure Où plusieurs communes fonctionnaient ensemble Ce qui n'était pas le cas des autres intercommunalités Qui se sont créées à partir de la loi sur les intercommunalités En fait c'est les systèmes de compétences C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de compétences Qui restent dans le cadre des villes Et d'autres compétences qui sont dans le cadre des intercommunalités Je parlais des équipements culturels Les arènes de l'agora Le réseau des médiathèques Les ateliers d'art plastique Ça c'est de la compétence De l'intercommunalité C'est elle qui paye pour ça Par contre Si vous prenez en mairie Les maisons de quartier Et bien ça c'est la mairie qui s'investit Voilà ça c'est un exemple Un deuxième qui est très concret Si vous avez Si vous pensez aux espaces verts Les grands espaces verts Je pense par exemple à la coulée verte Je pense au parc des loges Ça c'est une compétence intercommunale Les petits ronds-points Ou grands ronds-points fleuris C'est une compétence communale Et puis ça se décline évidemment Selon un certain nombre de domaines Donc on dirait Que tout ce qui est grands travaux C'est l'agglo Et tout ce qui est travaux plus petits C'est vrai ? On pourrait dire les choses comme ça On pourrait dire les choses comme ça en effet Patrick ? Oui alors je voulais savoir Avant que vous avez un budget Évidemment un budget pour la culture Est-ce que vous considérez qu'il est suffisant ? Est-ce que ce budget Compté d'une période de crise Qui commence à durer A été réduit ? Est-ce qu'il a été augmenté ? Dans une ville qui est une ville préfecture Comme Évry 53 000 habitants Je considère que je n'ai pas un gros budget Pour la culture Mais pour une raison très simple C'est que nos équipements culturels Agglomérations Eux sont financés par l'agglomération Et donc si j'ajoute évidemment Les deux budgets C'est énorme Et en particulier pour ce qui est de l'agglomération C'est le plus Le budget culture Et le plus gros budget de l'agglomération Pour des raisons bien simples C'est que nous employons le plus de personnel En particulier avec plus de 100 professeurs Au conservatoire C'est surtout en matière de personnel En matière de ressources humaines Comme dans les médiathèques par exemple Là il y a un gros budget A la mairie Le budget est beaucoup plus limité Il sert surtout à travailler A l'échelon des projets éducatifs Avec les écoles A faire fonctionner évidemment l'école des arts Et à créer un certain nombre d'événements Mais je partage ce budget parfois Avec d'autres services Je pense par exemple à la fête de la musique Où là l'essentiel est porté Par le service événement Mais nous travaillons en collaboration J'avais tout à l'heure une réunion aussi Sur les rendez-vous de l'éthique Les rendez-vous de l'éthique C'est un gros budget Porté par le service événement Mais où la culture Donne un certain nombre de lignes directrices Mais alors justement là Vous parlez des médiathèques Moi je Si on recense sur Evry C'est vrai qu'il y a énormément de pôles culturels Bon il y a le Théâtre de la Gourande On en a parlé Il y a les arènes Il y a aussi le Théâtre du coin du monde Je ne sais pas si ça concerne Si on est à l'ébris Si enfin ça nous concerne aussi C'est une association Le Théâtre de la Gourande Oui oui tout à fait Oui 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 Il y a donc qui est en parenthèse Alors qui est en grosse difficulté Je pense qu'on peut le dire Le Théâtre du coin du monde Il a les difficultés Qui sont liées actuellement Au fait qu'un certain nombre de financeurs Ne peuvent pas porter Les mêmes ressources Je ne veux pas mettre Quiconque en difficulté Nous en mairie d'Evry Nous soutenons au maximum Le Théâtre et son directeur Jean-Louis Mercuzot Les baisses de subventions Qui ont pu être liées A la mise en place De la politique de la ville Et également aux difficultés Que le département a géré Son budget culture Font qu'actuellement L'égurande est vraiment Sur le fil du rasoir Et ne sait pas Si elle va pouvoir rester Sur le territoire Ce qui serait dommage Parce que c'est un travail de fond Avec un quartier Qui n'est pas un quartier facile Le quartier du chantier du Coq Et où une présence culturelle s'impose On les a reçus ici à la radio Et en plus Ils ont une activité Très 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 originale De faire des places de théâtre Chez les gens Voilà c'est ça Et ça je pense que Surtout sur l'Evry Théâtre en appartement Ça c'est très sympa J'espère qu'ils vont continuer Je pense qu'on va les réinviter Justement pour Qu'ils fassent Voilà Parle de ça Exactement Ouais J'en suis assez d'accord Alors donc il y a aussi Les ateliers de l'art plastique On a pas de tailleur Il y a l'école des arts Donc il y a aussi La NAS Donc l'agence nationale des arts Des arts sacrés C'est à part ça Ça ne concerne pas La municipalité Ça ne concerne pas l'agglo Mais nous travaillons En lien avec eux En particulier Quand nous faisons L'opération Créartothèque Avec des artistes locaux Et des écoles Les expositions Se font dans le cadre De la NAS Et alors Le musée Paul Louvrier Il dépend de la ville ou pas ? Non pas du tout Pas du tout C'est aussi une structure privée Qui ne dépend ni de la cathédrale D'ailleurs Même s'il est inclus Dans la cathédrale Ni de la ville Par contre Il y a une collaboration Là aussi Nous avons des liens Avec son directeur Monsieur Laval Et récemment Nous nous sommes associés A l'opération magnifique Qui a permis D'accueillir Deux grandes toiles De Vasarelli D'accord Alors justement Il y a aussi Vous me dites Si je dis une bêtise Mais sur la ville Donc trois médiathèques Neuf sur l'agglo Oui tout à fait Nous sommes arrivés À neuf médiathèques Sur l'agglo Il y a deux conservatoires Aussi je crois Oui 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 Une médiathèque Qui vient d'ouvrir aussi C'est alors Je ne sais pas Je ne peux pas Excuse-moi Non Une qui vient d'ouvrir C'est ça Alors la dernière Qui vient d'ouvrir C'est Albert Camus Dans la Coulée Verte A proximité du Collège Le Village Et la précédente Qu'on avait ouverte Il y a trois ans C'est la médiathèque Colette Alice Oui oui c'est ça Moi j'en ai une d'autres Et vous pouvez prendre De l'avance Puisque normalement On devrait travailler Pour le mandat suivant Sur la médiathèque De Bondoufle Dont la structure Est trop petite Justement je vous disais Neuf médiathèques Neuf médiathèques Sur trois communes Finalement Est-ce que c'est pas trop Est-ce qu'il n'y a pas Il n'y a pas une volonté C'est une question Est-ce qu'il n'y a pas une volonté Donc de la mairie De faire ses propres structures Et finalement On parlait du théâtre Du théâtre du coin du monde Et c'est à ça Je voulais arriver Et de Entre guillemets Peut-être moins aider Mais moins mettre l'accent Donc sur ce qui existe déjà Qui est hors mairie Mais qui fait quand même vivre la ville Je pense que ce sont des choses Qui sont totalement différentes D'abord la mairie N'intervient pas Dans les médiathèques C'est essentiellement La communauté d'agglomération Je parle même Essentiellement Essentiellement Par contre la communauté d'agglomération N'intervient pas Pour subventionner Des associations culturelles Comme les GURAND Donc ce sont deux choses Qui sont tout à fait différentes Quant au fait Qu'on puisse dire éventuellement Une médiathèque de plus Pourquoi etc Ça ça correspond presque A ce que j'appellerais Les études de marché Et à des besoins particuliers Nous avons hier Faire travailler justement Sur les statistiques récentes Qui montrent que la médiathèque CAMU Est un outil Qui s'avérait indispensable Le nombre d'inscriptions Depuis le mois de mars Date de son ouverture Et de son inauguration Par le ministre de l'Intérieur Et la ministre de la Culture Montrent que là On a comblé un manque On a comblé un trou Et attention Je le dis en termes de médiathèque Je le dis pas en termes de bibliothèque seulement Car on sait qu'aujourd'hui La part du livre Même si elle n'a pas tendance A diminuer Elle a plutôt tendance A stagner Mais une médiathèque aujourd'hui C'est un autre outil C'est quelque chose Où on peut consulter les multimédia C'est quelque chose C'est Et même On va aller maintenant Beaucoup plus loin C'est à dire La médiathèque aujourd'hui Devient un espace de convivialité C'est à dire Les gens peuvent s'y rencontrer Discuter Lire le journal Prendre un thé Prendre un café Je crois que ce sont Les médiathèques de nouvelle génération Telles qu'elles existent Dans des pays Comme les Pays-Bas Et vers lesquelles on n'a pas Le silence total Qu'on pouvait avoir autrefois Dans les bibliothèques Où on ne faisait qu'une chose C'est à dire De prendre des livres De les emprunter Ou de lire A la médiathèque de Camus Aujourd'hui On peut aussi emprunter Des oeuvres d'art Pour mettre chez vous Pendant 8 jours Ou 15 jours Et décorer votre intérieur Et vous jouez sur le numérique aussi Bien sûr Bien sûr Mais à 100% A 100% Et c'est pourquoi d'ailleurs C'est le réseau des médiathèques Qui a organisé Il y a maintenant Une dizaine de jours Le fameux salon Connexion Que nous faisons tous les ans Et cette année Il était axé sur la thématique du jeu A la fois le jeu de plateau traditionnel Mais aussi Les jeux évidemment Multimédia Alors en ce cas là Aron D'ici maintenant Il y a du numérique Dans les médiathèques Il va pouvoir y aller Pour la première fois C'est la ville Dans les médiathèques Mais voilà Il ne sait pas encore le faire Mais il s'améliore quand même C'est tout Dans la lettre G Là je crois Voilà Bah écoutez Ce que je vous propose maintenant C'est qu'on s'écoute Un petit morceau Et puis après Monsieur Languet On continuera avec vous Mais peut-être pour parler plus De votre activité d'historien Parce que je sais que vous faites Beaucoup de choses Dans la ville Notamment les balades Vous êtes vraiment quelqu'un Je dirais De l'Essonne Et particulièrement bien ancré Dans la ville d'Evry Puisque vous avez fait vos études Secondaires au lycée de Moncheron C'est ça ? Tout à fait Oui Je suis né Vous êtes supérieur à la Sorbonne Oui Vous avez une maîtrise d'histoire Donc vous l'avez dit tout à l'heure Un CAPES d'histoire aussi Voilà Vous avez été donc professeur Au collège du village à Evry Vous avez été aussi Animateur au centre Pardon Professeur animateur Au centre départemental De documentation pédagogique De l'Essonne Oui Qui siège à l'Agora Toujours Voilà Vous avez été donc professeur Au lycée du parc des loges En partie Oui aussi Vous avez été professeur associé A l'IUF L'IUF FM pardon De Versailles T'as raison Il y avait tout le monde Parce que l'UFM Voilà Ça avait souvent Chargé de la formation Donc au centre d'Éthiol En histoire-géographie Tout à fait Oui oui Jusqu'en 2009 Vous devez peser lourd quand même Parce qu'avec tout ce bagage Sur le dos Alors attends C'est pas fini C'est pas fini Vice-président de la société historique Et archéologique d'Evry Alors ça c'était pendant un moment C'est une société qui n'existe plus Faute de combattants Dommage Vous avez été conseiller municipal délégué à la culture Donc à Évry Vice-président du syndicat d'agglomération De la ville nouvelle Jusqu'en 2001 Directeur de collection En édition Bordas Tout à fait Ça c'était dans le cadre De mes activités d'enseignant Pour faire des ouvrages D'éducation civique Voilà Donc agrégé d'histoire-géo En promotion interne en 1997 Membre du conseil d'administration De l'association Mémoire de la ville nouvelle d'Evry C'est ça Ça existe toujours Ça s'appelle maintenant Mémoire et avenir De la ville nouvelle Ah bon Voilà Vous avez été responsable pédagogique Du jury départemental Du concours de la résistance Oui Président de la délégation territoriale De l'association des amis De la fondation De la mémoire de la déportation Oui Et chargé de TD À l'université d'Evry Voilà Alors j'ai terminé maintenant Je ne suis plus Compte tenu de l'âge qui est le mien À partir de 65 ans Vous ne pouvez plus être vacataire à l'université Donc j'ai terminé Cet aspect de ma carrière Voilà Mais bon Comme vous n'étiez pas super occupé au final Vous avez aussi écrit quelques ouvrages Un peu Oui de temps en temps Un peu perdu Voilà Donc Notamment un ouvrage Qui s'appelle Un destin révolutionnaire à Évry Madame de Bourbon Citoyenne vérité Voilà Oui Voilà Donc moi je vois plusieurs Il y a aussi les contes du domaine du 18ème Du 18ème siècle de Chamarande Oui Autour d'une cathédrale J'imagine sur la cathédrale d'Evry C'est sur la cathédrale d'Evry C'était une commande de l'évêque Oui Voilà Vous avez dirigé aussi l'ouvrage Évry Moment de vie Histoire et architecture Tout à fait Que j'ai eu le plaisir et l'honneur D'offrir Jean-Paul II A l'occasion de sa visite à Évry En 1997 Alors qu'est-ce qui fait un tel attachement à Évry ? Tout simplement C'est ça que la question peut paraître très générale Mais c'est vrai que je sais aussi Vous organisez donc des visites culturelles De la ville d'Évry Donc vous invitez donc les personnes A visiter la ville avec vous Et puis vous leur apprenez donc L'histoire de la ville Oui Qu'est-ce qui fait que vous ayez cette passion Ou telle passion pour la ville d'Évry ? Alors je crois que la passion Elle est liée à ce que vous avez dit au départ C'est-à-dire que moi je suis essonien de naissance Alors ce n'était pas l'essonne À ce moment-là ça s'appelait la Sénéoise Je suis né à Montgeron Donc dans le nord Et donc J'aimais beaucoup cette banlieue J'ai un attachement à la banlieue Et puis le fait d'être nommé Dans un premier poste À 15 minutes de chez vous à peu près Et d'y rester J'y ai fait toute ma carrière Ce qui n'existe plus maintenant On ne fait plus toute une carrière d'enseignant Dans le même établissement M'a amené à m'attacher à cette ville Tout simplement parce que Quand je suis arrivé en 72 Et ça je pense que vous le savez déjà Il n'y avait que la préfecture Il n'y avait que la préfecture C'était des champs Vous aviez, je me souviens encore En 1973 Il y avait un grand panneau Et ici demain Va se construire l'agora Et donc quand vous arrivez Dans une ville comme ça Jeune Encore relativement jeune Vous commencez votre carrière Vous commencez aussi votre famille À construire une famille Et en même temps Vous avez autour de vous Une ville qui se construit Et donc L'attachement va se faire Parce que Chaque construction Va vous rappeler des épisodes De votre existence Et c'est aussi Ce qui m'a attiré Alors ce n'est pas moi Qui l'ai demandé On est venu me chercher Mais dans l'aspect politique De l'affaire C'est à dire que je crois Que si on a envie De se donner à sa ville On le fait par l'intermédiaire De son métier Je l'ai fait par l'intermédiaire De l'enseignement Mais ensuite Quand on m'a demandé De venir dans une équipe municipale Plus spécialement Pour m'occuper de la culture Il est évident Que j'ai dit tout de suite Oui Je suis chouette de savoir Qu'on a un peu Mis les pieds Enfin qu'on a Posé un peu Qu'on a créé Tout ça Tout ça Alors je m'intitule Entre guillemets Mais il y en a beaucoup d'autres Qui sont des pionniers Si vous voulez De cette ville nouvelle Il en existe encore beaucoup Sur la ville En particulier dans le cadre De mémoire Et l'avenir De la ville nouvelle Et donc tout ça C'est quelque chose Qui est viscéralement attaché Et puis l'envie De faire partager après Alors vous le disiez Ça a été aux étudiants Puisque le cours que j'assurais C'était un cours Sur l'histoire des villes nouvelles Et puis aussi A chaque fois qu'on me demande Je remplace un petit peu Ce qui manque cruellement ici J'essaye de remplacer C'est un office de tourisme Nous n'avons plus D'office de tourisme Depuis Pourtant il y a un lieu Alors il y a Il y a d'abord Un office de tourisme Qui a existé Mais qui a disparu Au cours des années 2000 Il était courbe L'espace calme Et vous avez un autre lieu Qui est le comité départemental Du tourisme Qui se trouve Sur la rue des Masières En fin de sa préfecture Mais qui lui A une vocation A fournir des renseignements Aux gens Qui veulent connaître l'Essonne Et qui n'est pas un lieu ouvert Et un lieu qui organise Véritablement Des visites de la ville Alors moi je vais faire Une petite anecdote Parce que je m'en suis toujours rappelé Pour dire quand même Que monsieur Languet Est quelqu'un qui est proche Des gens Il n'y a pas de doute Une fois il y a quelques années Moi je travaillais Dans une association Et j'avais un élève De troisième Qui était En stage D'une semaine Chez nous Une semaine C'est des stages très courts Et un jour Monsieur Languet est arrivé Parce qu'en tant que professeur De cet élève Pour visiter son élève De troisième Où je travaille Et j'ai trouvé ça Très sympa Et après Je crois que c'est après Vous êtes devenu Vous êtes devenu Mère adjoint Je crois Oui c'est après Et après J'ai vu monsieur Languet Qui est devenu Mère adjoint Et j'avais beaucoup apprécié Le fait qu'il se déplace Pour suivre son élève De troisième Alors que c'était Qu'un stage d'une semaine Et j'ai trouvé ça Très très bien C'est pour ça que je voulais en parler Parce que ça fait bien longtemps Que j'ai senti Ça fait partie de nos responsabilités Quand on suit nos élèves C'est vrai qu'on ne peut pas Toujours les suivre Parfois certains vont en stage Assez loin Mais en l'occurrence Là c'était Puis c'était dans un lieu Maison du Monde Que j'aime bien Et donc par conséquent Ça fait partie aussi du métier Je crois qu'on ne peut faire ce métier Que si on a Le plaisir D'être Si on sent le plaisir D'être avec des jeunes Sinon il vaut mieux Quand même éviter C'est sûr En parlance de tourisme Mais c'est toujours l'actualité De mettre des tramways Dans la ville Alors c'est pas Mettre des tramways Dans la ville C'est être Comment dire Le lieu d'arrivée Du tram train Qui va venir de Massy Voilà Des tramways Dans la ville Non certainement pas Par contre en matière de tourisme Je peux le dire quand même Parce que c'est plus un secret Pour personne Et maintenant Les choses sont Bien avancées On va entendre parler Beaucoup d'Evry Au mois de juillet Puisque nous sommes Ville étape Du Tour de France Et donc Que ville Mais ça Ça n'est pas Dans le côté histoire Même si Evidemment Ça sera de l'histoire Après Ça sera de l'histoire Et puis Le Tour de France Le premier Au début du 20ème siècle Il était parti De Montgeron Il ne faut pas l'oublier Il y a une dizaine Il y a une dizaine En 2001 2001 Oui Nous avions été Nous n'étions pas Ville Nous étions Ville d'arrivée Et là Nous sommes Ville de départ Donc avec le village Du Tour de France Dire qu'il y a Les jeunes services civiques Qui travaillent en mairie Ils arrivent Il y a un contingent Qui arrive Leur faire découvrir la ville Une ville qu'ils ne connaissent pas C'est la même chose Les scolaires Souvent Pareil Ça peut être des petits En école élémentaire On leur fait découvrir un quartier Ça peut être des plus grands On leur fait découvrir le centre-ville On leur fait en même temps Un travail autour de la citoyenneté Ça peut être des anciens La dernière fois J'ai assuré une promenade Toute une balade Pour la retraite sportive Alors on ne courait pas Ce sont des gens qui marchent Et puis on s'est arrêté Sur différents endroits Où ont existé Où existent encore Des châteaux évriens Donc c'est un petit peu Un petit peu à la demande Si vous voulez On fait aussi des choses Inter confessionnelles Les lieux de culte Et là récemment Ce qu'on m'a demandé C'est l'office de tourisme de Corbeil Me demande de faire un travail Sur les lieux de pouvoir Et donc une sortie Sur les lieux de pouvoir A Évry C'est-à-dire la visite De la mairie Du conseil général De la préfecture De la chambre de commerce Et l'industrie Et justement pour nos auditeurs Est-ce que vous pouvez nous Enfin nous dire Les prochains événements Qui seront là pour janvier 2014 Et enfin pour l'année 2014 Absolument les voir dans la ville Enfin ce qui va être fait Ce qui va être fait dans la ville Vous savez on a un calendrier Qui rythme systématiquement Nos activités Alors sauf événements exceptionnels C'est le cas du Tour de France Mais parmi les choses Qui sont rythmées On a par exemple Nos rendez-vous de l'éthique Dont j'avais été amené A parler ici Il y a quelques années Est-ce que vous pouvez nous dire Qui seront les invités Ce que je peux vous dire Ce que je peux vous dire C'est actuellement Donc nous les avons retardés Compte tenu des échéances électorales D'habitude nous faisions ça Début avril Et là ça sera difficile Parce qu'il faudra mettre en place A la fois le conseil municipal Et le conseil de communauté Je dis il faudra mettre en place Peut-être sans moi Personne ne sait actuellement Qui sera élu Bon des points d'interrogation Bien sûr Et je peux vous dire Ceci dérouleront début mai Sur 4 jours plus Une journée en lien Avec la scène nationale d'Evry Le théâtre de l'Agora Et son nouveau directeur Qui était partie prenante Pour assurer aussi une collaboration Et puis que comme toujours Eh bien nous allons vers des invités Qui ou bien sont des invités Très people Ou bien sont des invités problématiques Enfin permettant si vous voulez De se lancer dans des problématiques Ou bien des invités Qui peuvent être même Parfois provocateurs Sur certains événements Vous savez l'année dernière Par exemple On avait invité A propos du mariage pour tous Christine Boutin Le but c'est de faire du débat C'est vraiment de faire du débat Et pas d'avoir J'y étais en plus J'y étais à ce débat Et c'est vrai que c'était très intéressant J'avais été à celui-là Et puis à celui aussi Sur un autre débat Qui s'appelait Peut-on rire de tout Oui tout à fait Et c'est vrai que faire ça Pendant les élections municipales Comme on parle en plus politique Bon ça a été difficile Mais c'est vrai que juste après Ça je comprends qu'on le retarde Mais c'est vrai que c'est très intéressant Parce qu'on a justement Des figures à chaque fois Qui viennent de Vraiment des spécialistes De ce qu'on voit Parce qu'il y avait Christine Boutin Mais il y avait aussi Le professeur Winter Par exemple Tout à fait exactement Des psychologues spécialistes Voilà Mais ce sont des événements C'est assez exceptionnel Parce que c'est à la portée De n'importe quel citoyen Qui peut aller voir des gens Vraiment des fois connus Il y a quand même Michel Roquin Tout à fait Des gens de grande qualité Enfin il n'y a pas que lui Mais quand même Parce que moi je dis ça Parce qu'ils étaient allés le voir Et franchement Je trouve qu'à la portée Du citoyen De tels événements C'est vraiment de qualité Alors il empêche que le souci Que nous avons Et nous y travaillons C'est d'intéresser Plus de populations évriennes Ou tout du moins Toutes les catégories De populations évriennes Et c'est ce qui nous amène Aussi à réfléchir A ce qu'on appelle Des cafés de l'éthique C'est à dire Des moments Où on peut faire venir Non pas évidemment Tous les interlocuteurs Tous les débatteurs Mais on peut faire venir Un animateur Pour évoquer La problématique Le sujet Dans les maisons de Quartier Plus près Des gens Qui ne vont pas Toujours se déplacer Ce qu'on aimerait bien C'est de faire De cet événement Une vitrine Ça marche bien Depuis un long moment Mais d'en faire Une belle vitrine Comme il existe Pour certaines villes Des vitrines particulières Excusez-moi Je veux vous donner Le numéro des people On les inviterait ici Oui Non mais Non mais en fait Oui Le café citoyen Moi j'ai participé Au café citoyen Qu'on m'en fait Sur Corbeil L'MJC De faire noyer Ça marche très très bien C'est une très bonne idée Une dernière chose aussi Avant de vous laisser Parce que je crois Que vous devez Malheureusement Nous laisser Il va y avoir On en parlait tout à l'heure Pendant l'actu Il va y avoir Face en discussion Une place Ce n'est-ce qu'il va y avoir Alors en effet Si vous voulez On a comme ça Des occasions Et il ne faut pas les rater On a un nombre considérable De rues Je parle de la ville Je ne parle pas Communauté d'allumération On en a près de 400 J'ai fait un jour Tout un travail De recensement Et d'exposer sur ce sujet Nous avons eu Là Deux Je dirais Deux opportunités La première opportunité C'est que nous avions Une petite voix A nommer Je dis petite Mais ça n'empêche pas Le grand homme Pour poursuivre La rue Qui s'appelle La rue La Lande Qui est une rue A proximité De l'université Et donc Francis Chouin m'avait demandé De réfléchir Un petit peu Je lui ai fait Un certain nombre De propositions Et nous nous sommes mis d'accord Pour celle-ci Sur Pierre Moroy Elle s'appellera Pierre Moroy Parce que d'abord Il nous a quittés Il y a peu de temps Et parce que c'était Très emblématique Aussi du fait Que nous avons Un boulevard François Mitterrand Une allée Pierre Berrigovoy Etc Et puis Et c'est vrai Qu'on avait réfléchi A ce moment-là A se dire Ah mais Mandela Est malade Mais Mandela Est toujours là Et nous n'allions pas Précipiter évidemment Les choses Et quand Mandela Et quand Mandela Est décédé Je me suis de nouveau Demandé Si on pouvait Essayer de trouver Une idée C'était compliqué Parce qu'il fallait Un lieu emblématique Il fallait un lieu Qu'il ne faut pas Débaptiser Difficile de débaptiser Une rue Parce que vous avez Des gens qui ont Des habitudes Avec des adresses postales Et donc Nous avons pensé À la place Qui est devant La gare D'Evry-Coccurone Et qui va donc Être baptisée Esplanade Nelson Mandela Mais elle n'avait pas de nom Alors elle ne s'appelait pas Place de la gare Il y avait juste Une rue Qui l'abordait Qui s'appelait Cours Marc Seguin Un homme du chemin de fer Du 19ème siècle Et donc Comme la place elle-même N'avait pas de nom Esplanade Mandela Et en plus C'est bien placé Et là c'est bien placé Donc très symboliquement On fera certainement Faire un totem Qui permettra d'évoquer Avec une photo La vie La vie de Nelson La place de quel côté C'est-ce du côté sortie mairie Ou du côté sortie Ah oui côté sortie mairie Parce que de l'autre côté Je pense que Ça n'a pas grand intérêt Non mais il y a aussi Une place du côté Ah oui Je vois Je pense que c'est De l'autre côté Celle qui donne Non d'autre côté En effet Elle n'a pas grand intérêt Mais non La place côté mairie Celle où se déroule La fête de la musique Maintenant désormais Tous les ans Qui elle aussi Est de très bonne qualité Pour les groupes Oui Il y a souvent des groupes C'est la même chose Je pense C'est cette idée Je crois que là Bon Manuel Valls Y est pour beaucoup C'est de faire dans la qualité Mais en permettant aussi À des groupes Qui sont des groupes Peu connus Après des Comment dire Des compétitions Entre eux D'assurer une première partie Les Yétis Peut-être pourront faire ça À la fête de l'Amérique Alors Pourquoi pas Les inscriptions sont ouvertes Et je suis très content Évidemment De les rencontrer D'autant plus Qu'on a parlé tout à l'heure De musique actuelle Et que j'ai donc aussi En tant qu'élu Le plaisir de m'occuper Actuellement du chantier Du plan 2 Et donc par conséquent J'espère que ce sera pour vous Une salle Qui vous accueillera Le plus rapidement possible Ça sera avec grand plaisir Ah je crois J'ai vu ça Ça sera avec grand plaisir Moi je crois C'est déjà le plan J'imagine Vous connaissez déjà le plan Oui Vous connaissez très bien Écoutez Monsieur Jacques Longuet Merci Merci beaucoup Merci à vous Ça a été un grand plaisir En tout cas Avec une équipe sympathique Merci C'est à ces points La place latitude Voilà On y pensera Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz